Le trait de sa juridiction, c'était au tour d'une réunion ordinaire. Évite-moi pour le résumer. Plus rien ne sera comme avant, finit la léthargie. Place aux actions pour redorer l'image de la justice en République démocratique du Congo. Faisant sien l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, pour une justice qui garantit l'équité, les procureurs-généraux, après la cour de cassation, firma Vendemambu, qui a réuni autour de lui les procureurs généraux, les chefs des parquets et l'ensemble des magistrats du parquet général, près la cour de cassation, pour arrêter un certain nombre de mesures coercitives. L'élément déclencheur serré les derniers épisodes du phénomène kidnapping à Kinshasa. Le procureur général est revenu à cette bonne pratique qui est une exigence. En demandant aux procureurs généraux, et à leur tour, ils vont transmettre ces instructions au procureur de la République, et au chef des parquets, défaire le rapport des faits saillants. Tous les faits qui défraient l'actualité, elles doivent faire le rapport écrit, et les mesures seront prises pour ça. Et il a ajouté qu'en chaque parquet général, il va déléguer un magistrat de son officiel, qu'un magistrat du parquet général, près de la cour de cassation, pour seconder, quelque sorte, les pays. Dès la dissuasion du sérieux et la rigueur dans l'exercice de ses fonctions, c'est c'est à quoi ces acteurs de la justice, de premier plan, sont appelés. Cette réunion ordinaire est un message lancé par les procureurs généraux près la cour de cassation firmé Vendemambo, pour une nouvelle approche dans la communication et action. Voilà la justice toujours avec la célébration hier à Kinshasa de la 55e session de la journée du barreau congolais sur le thème de lutte contre le blanchiment des capitaux et la portée du code du numérique Jean-Richard Kouali. Comme de coutume, le barreau de la République démocratique du Congo célèbre le 10 juillet de chaque année la journée nationale du barreau Pour ce 55e anniversaire du barreau congolais, deux thèmes majeurs sont retenus, la lutte contre le blanchiment des capitaux et la portée du code du numérique. Le bâtonnier national maître Chebel et Makoba ainsi que plusieurs autres tauges noirs mettent cette cérémonie sous le signe de la numérisation du système judiciaire en RDC. Le 55e anniversaire du barreau congolais s'inscrit dans un contexte particulier où l'exercice de la profession d'avocat est fortement influencé, pour ne pas dire bouleversé, par le numérique et où le secret professionnel, un de fondement de notre profession, est mis à l'épreuve par la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Le ministre en charge du numérique a démontré les avantages du code du numérique, notamment l'intelligence artificielle dans les métiers d'avocat et l'applicabilité du contrat numérique. Le code du numérique est donc un instrument juridique des protections des utilisateurs des systèmes informatiques et des promotions de l'innovation écologique nationale. Il se positionne comme un instrument de développement et des diversifications de l'économie nationale. Les acteurs judiciaires congolais ont également saisi l'opportunité pour rendre hommage à feu au Noriuskissim Bangwa Indalewe, le tout premier bâtonnier du pays, avec la remise de médailles aux membres de sa famille biologique. L'actualité nationale, c'est-à-dire dans le Congo, où la 11e région militaire continue à arrêter les membres de la milice Moubondo. Au total, 9 présumés ont été arrêtés et présentés à la population de ce coin. La 11e région militaire est déterminée à mettre hors état de nuire tous les assayants Moubondo qui sèment terreur et désolation au sein des populations des territoires des Kengi et des Popokabaka dans la province du Congo. Selon les porte-parole de la 11e région militaire, les Léitina Kengi-Jacques, les forces d'armée de la vie démocratique du Congo, sous les ordres du commandant 11e région militaire, le général-major Naspadi ont encore mis la main sur 9 présumés militiaux Moubondo et plusieurs effets militaires, aussi des fétiches, ont été décédés à Malfra. La 11e région militaire, le général-major Naspadi est déterminée à Moubondo, et des fétiches, ont été décédés à la démocratie. Et ce qu'on s'occupe, c'est bien alors qu'en l'art, c'était le binaire où vous pouviez, j'ai mis des mots de l'ordre à la terre qui est posé du tôt, je ne sais pas pas que c'est, dans le village de Cédé Moindy, à plus de moins de cadavres, c'était le roche des boucanes à la monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas la vie des armes à la vie de nous, c'est-à-dire qu'on s'occupe à 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 nous, une première partie de la ville de Cédé Moindy, à un délégal à l'opposé d'un coup, nous n'avons plus de délégalité caramoude et donc, Valais-vous, c'est-à-dire qu'en l'art, c'est-à-dire qu'en l'art, c'est-à-dire qu'en l'art, c'est-à-dire qu'en l'art, c'est-à-dire qu'en l'art... Signalons que 80 présumés militaires au boulot sont à ces jours déférés devant l'art juste naturel. Ils sont jugés dans un procès public au sein municipal de la ville de Kikouis. Journée mondiale de la population célébrée aujourd'hui à travers le monde, libération du pouvoir de l'église des gens, faire entendre les voix des femmes, les défis pour ouvrir les possibilités définies de notre monde. Thème choisi pour cette année, voici le message de la ministre de l'État du Plan, Judith Souni-Minois à la nation commune. Encore une fois, les Nations Unies rappellent au monde de la nécessité d'améliorer les politiques publiques pour des meilleures conditions de vie des populations. Occasion pour la ministre de l'État, ministre du Plan, Judith Souni-Minois-Toulouka, de relever quelques réformes engagées par la RDC pour raccorder les mêmes chances aux hommes et aux femmes. Plusieurs autres actions importantes ont été menées par le gouvernement de la République pour éradiquer les inégalités dans tous leurs aspects et dans plusieurs domaines. Je voudrais évoquer à cet effet la gratuité de l'enseignement sur tout l'étendue du territoire national qui a permis à des milliers d'enfants parmi lesquels plusieurs filles de reprendre le chemin de l'école, la couverture santé universelle en cours d'implantation, ainsi que le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle, qui vivent principalement à réduire les inégalités spatiales. Libération du pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde, ce thème interpellateur de la Journée mondiale des populations le 11 juillet, encourage les initiatives des dirigeants. Je ne voudrais passer sous silence l'exemple montré par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, pour son engagement en faveur de l'autonomisation de la femme qui a mené ses pairs à le désigner champion de la masculinité. Des efforts restent à fournir. La situation des femmes et des filles en RDC, surtout dans les zones en proie des conflits armés, demeurent préoccupantes. Autre fait de l'actualité, la question de l'électrification des zones économiques spéciales, mal au plus bien résolue, c'est l'assurance du ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Moulin-Zébontaleng, a fait une déceinte sur le lieu. On en parle avec Marie Calang. La zone économique spéciale pilote le mal au coût d'une superficie de 244 hectares renfermées des entreprises qui sont sur le point de se déployer. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moulin-Zébontaleng, a effectué une visite sur le lieu, ainsi que sur la zone économique spéciale de Kine-Malemot, pour s'imprégner du besoin énergétique, pouvant booster la production locale. Ces entreprises vont contribuer à la transformation de divers produits localement, tels que les carrosses céramiques, la boisson de Pepsi, l'huile raffinée, les meubles, les papiers bois et autres. C'est le cas de l'entreprise Saphir, qui, à elle seule, occupe 40 hectares. Le ministre Moulin-Zébontaleng a dit sa détermination d'accompagner ce projet cher au président de la République. Le gros problème, essentiellement, pour la zone économique spéciale de Maluku, ainsi que la zone économique spéciale de Kine-Malemot, leur gros problème en ce moment, c'est l'approvisionnement d'électricité, l'approvisionnement en énergie. Essentiellement, pour cette entreprise Saphir, qui va faire des carreaux, on parle d'une demande d'environ 30 mégawatts. Nous nous tenons à accompagner ce projet, cette grande vision du président de la République. Déjà, les discussions sont en cours avec la SNEL pour une fin utile. Pour la zone économique spéciale, en cas pour la partie pilote, les conversations sont déjà très, très avancées avec la SNEL. Donc ici, il s'agira de retourner auprès des responsables de la SNEL pour essayer de dénouer ces points de blocage. Le directeur général adjoint de l'ADES a précisé que déjà, les machines de l'entreprise Saphir sont sous-générateurs pour un test systématique de ces machines. Cependant, le besoin en termes de l'énergie hydraulique se fait sentir. C'est déjà parti pour le conclave du génie scientifique congolais, tel que déjà annoncé officiellement par le ministre Gilbert Kabanda. L'acte 2, c'est la présentation de manière officielle et concrète du portail numérique, toujours par le ministre lui-même. Une première, dans ce pays, la meilleure manière pour le ministre de la Recherche scientifique et l'Innovation technologique de sortir des sentiers battus. C'était le vendredi dernier 7 juillet 2023, en présence d'un parterre, des scientifiques des Hauts-Ronds, dont les secrétaires généraux du ministère, le président du Conseil scientifique national et de plusieurs membres du cabinet du ministre. Pour faire simple et clair, ce portail constitue, de manière tout aussi officielle, l'ouverture effective du préconclave, car nous n'aurons le droit de participer à cet événement majeur et de première importance, sans avoir été inscrit à ces liens numérés, lancés solennement par le patron de la Recherche scientifique et l'Innovation technologique. Docteur Gilbert Cabanda a eu ces mots pour donner le coup d'envoi. Je vous demande de montrer comment un chercheur congolais, un inventeur congolais, pourrait entrer dans ce portail et se signaler avec sa découverte et tout ce qu'il offre à la nation. A noter que le préconclave va courir du 10 juillet au 10 août 2023, alors que le conclave lui-même va durer 10 jours du 14 août au 24 août 2023. Et les directeurs de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique de préciser, cette innovation est l'oeuvre d'une équipe composée uniquement des ingénieurs congolais. Le gouvernement de la ville-province Kinshasa, Chantilly Ngobila Italie, se rend compte de l'état d'avancement des travaux d'Ivoire dans différentes communes de la capitale, ces locales, les avenues Kikuit, Salongo et autres chantiers images et commentaires. Les travaux de modernisation par le gouvernement provincial de Kinshasa sur fond propre de l'hôtel des villes de Kinshasa, de l'avenue Kikuit, qui traverse cinq communes, Lemba, Ngaba, Limeté, Makala et Bumbu, devront faire la jonction avec l'avenue Nguessa déjà ouverte à la circulation et les travaux de la route Salongo évoluent normalement et pourront être inaugurés dans un mois. C'est le constat positif fait par le gouverneur de la ville-province Kinshasa au terme d'une visite d'inspection effectuée dimanche 9 juillet 2023 sur différents chantiers d'évoirie dans la capitale. Chantilly Ngobila Mbaka a commencé sa ronde par l'avenue Kikuit, précisément sur les ponts Kalamu, à la hauteur de l'avenue Luanza, dans la commune de Makala, où il a assisté aux travaux de la pose des poutres. Ensuite, le chef de l'exercice provincial de Kinshasa s'est rendu dans l'autre rive de l'avenue Kikuit, dans la commune d'Ngaba, pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction d'un autre pont qui est en train d'être jeté sur la rivière Loubefou. Enfin, le patron de la ville de Kinshasa est allé inspecter la route Salongo en pleine modernisation pour terminer par le terrain des basketballs en construction, toujours à Lemba Salongo, dont l'inauguration interviendra dans deux semaines, selon les experts commis à ces travaux. C'était à la grande satisfaction de la population riveraine bénéficiaire de ce projet. Reconnue comme bâtisseur de la vision du chef de l'État relative à l'amélioration des conditions des villes des Congolais, Djantiningo Bilambaka compte déjà à son actif plusieurs réalisations à impact réel et visible sur le vécu quotidien de la population chinoise dans le volet infrastructure routière de voies secondaires en vue de réduire les embouteillages et faciliter la circulation à plus de 15 millions d'habitants que compte la ville de Kinshasa. Un reportage signé, Winnie Atunakor. Pendant son séjour dans le casseille centrale, Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle aérogare moderne. De la première pierre pour la construction de l'aérogare à l'aéroport national de Kalanga. Cérémonie présidée par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutinières, Peter Kazadi, ce lundi 10 juillet 2023 à Kalanga, chef-lieu de la province du Kassai central. Le directeur général de la RVA a donné l'attiré et le coup de la construction de la dite aérogare. L'aéroport national de Kalanga a vu ses premiers ouvrages autour des années 1953. Ainsi, répondant à la vision de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tiseké de Quilombo, le gouvernement de la République, dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures de transport aérien en RDC, décider la construction d'une nouvelle aérogare passager à l'aéroport national de Kalanga. Au nom du gouvernement provincial, John Kabea Shikai a rendu hommage au Président de la République. A l'occasion du lancement de cet important projet qui constitue l'un des axes stratégiques de la politique du développement du secteur du transport du gouvernement central et de promouvoir en même temps les trafics nationaux. Protif des satisfactions du gouvernement Peter Kazadi. Il s'agit de la réalisation d'une ligne de promesse du chef de l'État. Ce qui nous reste, c'est de payer sur les travaux pour que ça puisse avancer vite et que cette œuvre grandiose qui s'est prévenue dans un délai raisonnable à la population de Kassai central. C'est l'entreprise moderne, Constituciano, qui exécute ces travaux au Kassai central. Une matinée de réflexions et d'échanges organisés autour de la commémoration du centenaire de la ville-province Kinshasa. Pierre Omboulou nous en dit plus. Ils étaient nombreux, ces quinois, et venus de plusieurs horizons professionnels, parmi lesquels un panel d'actuelles et honoraires autorités politico-administratives du pays, certains professeurs d'université et hommes de sciences, quelques opérateurs économiques, un groupe d'étudiants, sans oublier d'autres forces vives socio-professionnelles, tous et à un dénominateur commun habitant la ville-province Kinshasa. Ces quinois ont pris une part active à la matinée des réflexions et d'échanges sur les centenaires de la capitale congolaise, dont le point d'orgue était un programme transversal dénommé la semaine quinoise. Selon les réflexions, échanges et partages, après ces centraux d'existence, visent non seulement à l'aider des autorités et toutes les clés de la population du moins sur les responsabilités de chacun pour la formation de ses héritages, mais aussi à éliminer le raralement de la façon de nous qui a permis de accomplir le bien-être de la population du moins. Car les quinois méritent de vivre dans une ville plus beau caravent. Sans connaître quatre thématiques, d'une grande pertinence socio-scientifique et d'autres factures intégrateurs, cette matinée des réflexions, fait d'exposer une série de débats complémentaires, était une bonne opportunité pour certaines personnalités, de faire une lecture historique croisée et surtout transversale, de la ville province Kinshasa, cent ans après sa création. Je m'associe aux quinois, tout simplement parce que, eux au moins, ce que ils sont en train de faire par rapport à leur association doit nécessairement mériter et qu'on crie le soutien des autorités tant provinciales de Kinshasa que nationales. Bon, c'est pour ça, c'est la nationale manifestation touristique et découverte des sites culturels, historiques et religieux des dégâts envers l'une. En santé, la République démocratique du Congo s'élève le 30 juillet prochain à l'infirmière congolaise. La fondation Ourore, en partenariat avec l'Ordre national des infirmiers, a lancé les activités commémoratives de cette journée. Jean-Pierre Ndémasu. Des exposés et échanges autour du rôle des infirmiers et infirmières dans le système de santé en République démocratique du Congo, les défis de la pratique de ce métier dans le pays, des opportunités à saisir et des actions à mener en vue de l'amélioration du statut de ces prestataires de première ligne, mais aussi de la localité des soins aux patients. Toutes ces questions ont été abordées au cours de cette conférence, organisées par la fondation Ourore, en partenariat avec l'Ordre national des infirmiers, le 8 juillet dernier, au Collège Boubouteau, à laquelle ont pris part les concernés et d'autres parties prenantes. Les infirmiers ont avoué que les conférences du Congo sans rôle n'est pas suffisamment réconnu. C'est déjà très bien qu'aujourd'hui, on a réconnu l'ordre du infirmiers dans ces comptes de produits. Maintenant, c'est une profession. Il y a des années, qu'auparavant, que les infirmiers existent des auxiliaires en santé, mais maintenant, on se rend compte qu'ils ne sont pas bien rémunérés. Les infirmiers, les salaires de l'usère, parfois, il y a une grande disparité entre les médecins et les infirmiers en termes de rémunération. Parfois, il y a la formation qui est dans notre thème de la structure sanitaire, de formation. Je vais sortir de la vie. Donc, nous pensons qu'il y a moyen d'améliorer tout ça qu'il y a d'améliorer. Cette conférence marque le lancement de la campagne Merci, mon infirmière, organisée en marche de la Journée mondiale de l'infirmière, qu'on vous laisse le 31 juillet prochain et qui vise à valoir l'oxygène de ses héros en blouse blanche. Terminons ce journal par cette messtation de grâce pour la célébration du centenaire de la mission catholique de Kilebé. Nous sommes là dans le pull. La Parfois Saint-Jean-Baptiste qui est le milliard pour une religion de célébration de son centenaire avec une mission de grâce c'est le récit qui n'enchaîner à l'esplanade de l'église paroissiale préparée pour cette servie solennelle. C'est Monseigneur José Moco, évêque du diocèse du diopha, vice-président de la SEMCO et président de l'association de conférence des évêques de l'Afrique centrale qui a présidé cette célébration eucharistique consévérée par trois de 157 prêtres. Le gouvernement de province, des autorités politico-administratives provinciales et nationales ainsi que de très nombreux chrétiens religieux fut des deux horizons différents et des quatre coins du diocèse du diopha étaient à la dite cérémonie. Au cours de cette célébration, Monseigneur José Moco a ordonné trois prêtres et saint-diacre. Il les a exerter à se faire sécuriser dont les apostolats par Jésus-Christ qui nous appelle avec urgence à le servir sans s'attarder sur ce qui illustrait la mission dont l'argent, le leuton, aux salutations ou le manger. Il y a eu également une célébration de 40 ans et 25 ans des sacerdotes de quelques promenches de prêtres du diocèse du diopha et c'est cette célébration du centenaire de Kilele intervient l'année après le centenaire de la mission cathodique y pamoutre. La ferveur de la laisse est au rondeau. Et ce n'est fini pour cette entretenue d'informations réalisées par les élèves nominant c'est quoi papi n'a merci de votre fidélité et à ton sous-partitulia je vous retrouve tout à l'heure à 19h. Sous-titrage 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 Sous-titrage